Et je l'ai intitulé « dialogo babelico », c'est la seule chose espagnole qui va apparaître. Traduire est un des plus beaux mots de la langue, que ne l'a-t-on dit ? Traduire, c'est transmettre, et comme toute écriture, donner à lire, à voir, à sentir, en s'adressant à l'autre. Lui communiquer un message, lui découvrir son être. C'est pourquoi, en majuscule, l'écriture a été sanctifiée et divinisée, rattachant la contingence à la transcendance et l'humain au divin. Traduire l'écriture devint dès lors étendre ce divin sur toute la surface de la terre. C'est ainsi que le poète Eugène Guilvic a pu soutenir que Jésus n'aurait été qu'un prédicateur de province s'il n'avait pas eu des disciples pour propager sa parole en toute langue. À la Pentecôte, des langues de feu se posèrent sur leurs lèvres. De la Torah au Coran, en passant par les Évangiles, les trois religions affectent chaque lettre du livre du caractère immuable et intangible du sacré. C'est alors que les premiers traducteurs se manifestant se sont retrouvés à leur tour sacralisés. Jérôme, qui n'était qu'un moine slovène, s'immergea plus de trente ans à Bethléem pour rendre compte, en latin, des testaments, inventant ce qu'on appelait plus tard l'immersion linguistique au profit de la fidélité textuelle. Et il devint de ce fait le patron des traducteurs, célébré notamment par Valérie Larbeau, qui rédigea, sous l'avocation de saint Jérôme, un des essais les plus pertinents sur l'art de traduire. Mais le profane intervenant et les traductions allant croissant, dans l'Espagne musulmane et à la Renaissance, le soupçon est né et le sacré a pris du plomb dans l'aile. Cela marqua certes le début de la pensée critique et partant de toutes les réformes religieuses et idéologiques. Et le mot « traître » ne tarda pas à qualifier le traducteur et à le discréditer aux yeux des contestataires. Que de traducteurs ont payé au bûcher. Ah, ces mauvaises langues d'italien énonçant le fumotéorème « traduttore, traditore » que Dubele, Joachim Dubele, reprit ou intronisa « traducteur, traditeur ». Et pour lui, la traduction, il l'appelle la « tradition ». Jusqu'à ce qu'un autre italien, l'illustre, Umberto Eco, remette les pendules à l'heure en décrétant que « traduire », c'est dire presque la même chose. « Dire quasi la stessa cosa » en italien. Concédant l'inévitable imperfection de toute traduction. Si le verre, le soupçon de traîtrise ou de dénaturation est dans le fruit, au nom d'une fallacieuse, parce qu'improbable fidélité, il est admis aujourd'hui que le traducteur n'est plus un saint. « Adieu, Jérôme, et vive les belles infidèles ». Pour reprendre l'expression du linguiste Georges Le Mounin, Milan Kundera dressera l'état des lieux pour notre siècle en parlant de « testament trahi ». Et s'il est vrai qu'il reproche au traducteur de vouloir faire beau, de pratiquer à l'excès et au détriment de l'original le beau style, il énonce cette vérité d'évidence. Le traducteur est un créateur, un autre auteur, assurément un rival, accepté comme un moindre mal, « ad majorem gloriam auctolis ». Et Claude Simon, tout en concédant que le traducteur n'est que voix de passage, déclare à l'arrivée que la traduction est une production de textes comme les autres. C'est une citation. Autrement dit, si l'on envisage cet exercice de translation comme un pugilat, l'auteur et le traducteur font match nul. Il est bon d'ajouter néanmoins que l'auteur l'emporte toujours au point. On retiendra enfin le beau jugement de Roger Caillois, la traduction multiplie le génie. Si les écritures se valent, le traducteur occupera toujours une place subalterne, inférieure. Il vient après. Il n'a pas créé ce texte. Il n'a pas connu cette tempête sous le crâne par quoi Victor Hugo définissait les prémices de la création. Les traductions en français d'Edgar Poe, faites par Baudelaire ou Mallarmé, saluaient à juste titre comme de beaux textes littéraires dignes de leur génie poétique. Eh bien, on n'a pas manqué de dire que la pensée profonde de l'américain avait été dénaturée. À vrai dire, le traducteur doit être invisible, du moins insensi que le voulait d'aucun comme Gogol, le russe, enfin l'ukrainien plutôt, qui souhaitait que le traducteur soit transparent comme du veuère. Est-il cet homme invisible peint par Salvador Dali, corps évanescent et visage double, face et profil confondu ? Acceptons cette duplicité. Deux visages et deux vérités. L'auteur et son traducteur, deux textes, deux signes différents, l'original et sa reproduction. Les deux se confondent, sans jamais avoir les mêmes traits, ou si peu. La philosophie allemande qui se plaît à théoriser a défini le rapport de ces deux visages en imaginant, par exemple, chez Schopenhauer, deux cercles cherchant à se superposer. Mais si le disque solaire finit toujours par équipser l'astre lunaire, le traducteur jouant le rôle subalterne de la Lune ne recouvrira jamais la face du lieu Soleil. Avec une mince frange de coïncidence, justement, ce qui signifie tout à la fois une perte et un gain de sens. Il y a toujours une perte de sens dans la traduction, mais il y a, heureusement, ou malheureusement, un gain de sens. D'où la méfiance de certains auteurs vis-à-vis de leurs traducteurs, et pas seulement Kundera. Kundera, qui fit traduire trois fois la plaisanterie, son grand roman, son grand premier roman, et qui se plie à analyser trois traductions différentes de Kafka dans le château, en soulignant l'insuffisance. Si, pour Vargas Llosa, le romancier est Dieu le Père, c'est pourquoi il qualifie Garcia Marquez de déicide, celui qui tue Dieu, pour reprendre sa place, on ne saurait admettre que le traducteur puisse accéder à cet empiré. Dieu n'accepte aucun rival dans les auteurs. Ainsi apparaît ici ou là la revendication chez l'auteur de la paternité bien relative, reconnaissons-le, du texte traduit. Et le romancier cubain, Guillermo Carrella Infante, inquiet de voir ces trois tristes tigres errés et gambadés dans d'autres langues, exigeant la mention en couverture, traduit avec la collaboration de l'auteur. Et Kundera a pu déclarer des traductions françaises de ces romans qu'il avait réellement surveillées, qu'elles avaient la même valeur que l'original, se les réappropriant de la sorte. C'est évidemment un tour de passe-passe, disons même un abus de conscience. À côté de l'auteur ou derrière lui, toujours en mineur, certes, se tiendra toujours le traducteur avec sa personnalité propre et l'originalité de sa voix. Peut-on parler de réussite, autrement dit, d'une pareille jouissance du lecteur dans l'une et l'autre langue ? Quelques exemples à l'appui. Les hauts de Hurlevent, aux titres si envoûtants et les merveillantes transcriptions de Wuthering Heights d'Émilie Bronté. La route au tabac est une belle trouvaille pour rendre Tobacco Road d'Escéncaroble. Et dans ce sillage, la fête au bouc, traduisant la fiesta del chivo de Valgas Llosa ou tour et détour de la vilaine fille, traduisant dans le même rite musical de dix syllabes, travesuras de la mala niña, eh bien, ce sont des opérations alchimiques et de fait assez rares. Car parfois, l'or se change en plomb comme d'avoir traduit l'étinceur Junta Cadáveres de Juan Carlos Onetti par le grotesque Ramas Vioc. Où l'on voit bien qu'il est nécessaire d'être fidèle à Minima au message du titre qui renseigne toujours sur le contenu. À cet égard, comment accepter que Primera Memoria d'Anna Maria Matute ait été traduit par les brûlures du matin ? De même, André Churaki, dans sa traduction des Écritures Saintes, contestera la validité du titre patenté de Genèse, traduisant l'original Bereshit, qui signifie littéralement au commencement, lui, il dit même dans le commencement. Et nous retomberons sur l'équation fallacieuse traducteur-traduiteur. Pour reprendre au final la métaphore du traducteur invisible, on se rappellera le film The Invisible Man de James Whale, où le trop protagoniste pour apparaître à l'écran puisqu'il est invisible, s'entortille de bandelettes. Eh bien voilà, la traduction consiste à couvrir le corps mort ou absent de l'auteur de bandelettes qui sont ces copeaux d'écriture que Jean Cocteau déroule de la bouche d'Orphée. Et l'auteur dans tout cela, celui dont le traducteur défait patiemment les bandelettes pour en en rouler d'autres sans être une momie, il est bel et bien un tout en camon, rhabillé de neuf et rhabillé. Parlons enfin de ce géant sorti de la bouteille d'Aladdin, Picasso, qui n'est plus seulement le peintre mais le poète espagnol que l'on demanda un jour de traduire. Il est allongé sur ma table dont je m'approche en tremblant car pour la première fois j'ai l'impression de toucher au sacré avec la même émotion mystique que Jérôme déroulant ses papyrus en hébreu, avec le même doigté précautionneux que ceux qui déshabillèrent la momie égyptienne. Bien ou mal, il fallait que cela se fasse. Un traducteur, rien d'impossible, dit encore Georges Mounin et que passe en français le texte espagnol de ses écrits. Écrits de Picasso qui étaient publiés chez Gallimard. Un dernier mot, d'où vient-je ? Un jour, le petit prof se retrouva dans les locaux de la revue Les Letres Nouvelles. Maurice Nadeau lui confia à l'aveugle, vous parlez pas l'espagnol, la traduction du court texte d'un cubain dont on ne savait rien, Guillermo Carrera Infante, et qui occupa quelques pages du numéro spécial écrivain de Cuba. Peu après, Gallimard et Dionys Mascolo proposèrent de faire traduire ces trois tristes tigres et la montée au podium du traducteur. Le roman reçut le prix du meilleur livre étranger en 1970. Je sais pourquoi, ayant vécu à Londres, dans l'ombre et la proximité de Guillermo, tout comme le moine Jérôme Abéthléen, j'accédais à la connaissance et au mystère de la traduction littéraire la bien nommée, introduit au cercle non pas des poètes disparus, mais des écrivains latino-américains bien vivants. Mon chemin suis tracé et je versais ma sueur et mon sang pour Mario Vargas Llosa et quelques autres en parcourant les Amériques. Manuel Puig, l'argentin, José Donoso, le chilien, Juan Carlos Onetti, le rugueuien, Alfredo Bras et Tchenique, le pérusien, Mariano Azuela, le mexicain, José de Samalima, le cubain, jusqu'à mes plus récentes gloires, Hector Abad, le colombien, Eduardo Alfon, le guatemaltèque et Zoé Valdez, la cubaine, qui met ses pas dans ceux de son maître en écriture, baroque, Cabrera Infante et qui me ramène à mon point de départ. La boucle est bouclée et je suis là devant vous aujourd'hui, Tom Pousse rendant grâce à ses adjuvants, Maurice Nadeau, Gallimard Père et Fils, Cabrera Infante qui m'a tout appris, Vargas Llosa qui m'a accordé si grande et si constante confiance et tous ces grandes langues d'Amérique qui se dressent au mausolée comme les moaïs de l'île de Pâques. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements